bonsoir bonsoir je suis très heureuse de te retrouver et aujourd'hui j'espère que tu vas extrêmement bien que tu es en pleine santé personnellement ça va mieux je t'avais dit que ces derniers jours c'était un peu compliqué pour moi parce que j'ai été prise d'une très grande fatigue une sorte d'angine tu vois avec très mal à la gorge et puis petit à petit ça a commencé à aller mieux mais j'ai eu deux nuits où je n'ai presque pas dormi parce que je toussais beaucoup et ensuite à contrario j'ai eu deux nuits où j'ai fait le tour du cadran parfois je me suis réveillé à 13 heures c'était hier ça samedi donc franchement tu sais quand ça va mieux après une fois que c'est passé et c'est le cas maintenant on se sent tellement bien et j'avais envie d'en parler parce que je trouve que tous les autres jours de l'année où on est en pleine santé on devrait se rappeler tu sais de ce moment où on est en pleine guérison où tout va beaucoup mieux et je trouve que tout à coup on prend conscience de la chance qu'on a d'être en bonne santé alors que le reste de l'année ça nous semble juste normal et là depuis que je me suis réveillé samedi à 13 heures en ayant beaucoup dormi en ayant je pense évacué le virus qui était en moi tout à coup je me suis senti comme revivre le fait d'avoir de l'énergie à nouveau le fait d'avoir envie de faire plein plein de choses le fait de retrouver tu sais de l'appétit j'ai pu retourner courir aussi alors que ça faisait quelques jours que je ne courais plus donc là j'ai de l'énergie pour faire du sport j'ai de l'énergie pour faire des projets j'ai pu finir d'emballer tous mes cadeaux de noël finir les préparatifs et les décorations donc j'ai dû un petit peu accélérer forcément aujourd'hui en faire pas mal essayer d'optimiser le week-end je me suis fait tout un programme pour arriver à être bien dans les temps parce que je n'avais pas prévu d'être aussi fatigué ces derniers jours et de perdre du temps c'est aussi pour ça que j'aime autant anticiper tu vois parce que je sais qu'il peut toujours y avoir des imprévus sur le chemin je trouve que c'est pour ça que tout cas personnellement d'acheter mes cadeaux en avance d'essayer de faire les préparatifs le plus tôt possible ça m'aide énormément comme ça s'il y a un imprévu un besoin de prendre du temps sur autre chose au moins je me dis tout est fait donc pas de stress on reste dans un bon timing tout va bien se passer c'est vrai qu'il y a toujours des aléas sur le chemin chaque fois qu'on fait un projet chaque fois qu'on travaille sur quelque chose ou qu'on prépare quelque chose même quand on prépare une surprise par exemple pour un de ses proches je trouve qu'il y a toujours je sais pas le destin qui met un petit grain de sable dans les rouages mais au final c'est souvent pour du positif et là je me dis que finalement j'ai été malade mais j'ai envie de profiter deux fois plus de la vie maintenant et de vraiment me dire waouh je suis contente parce que je sais que pour les fêtes je serai en bonne santé parce que je pense que là mon immunité a été boostée au maximum donc au moins je pense que là pour les fêtes je serai forcément en pleine santé j'aurai plaisir à profiter de chaque instant à être avec mes proches à partager des super moments ensemble sans avoir trop peur de tomber malade et j'espère que toi aussi tu profites de cet instant que tu profites du fait d'être en bonne santé de pouvoir te dire que tout va bien si jamais tu as un petit virus actuellement alors pense au moment où ça y est tu seras pleinement guéri et tu vas te sentir tellement libre tellement bien je trouve que ça amène dans son corps un max d'énergie un max de détente je trouve qu'au niveau de l'esprit c'est comme un renouveau tout à coup on a plein d'idées alors que quand on est fatigué on a l'impression que le cerveau va un peu à deux à l'heure puis là tout à coup à nouveau on reformille de multiples idées de multiples envies c'est trop trop bien en plus hier j'ai pris des petites gélules de vitamines pour vraiment que ça fasse un maximum un maximum d'énergie tu vas retrouver parce que je me suis dit que le corps avait dû peut-être perdre de son énergie et qu'un boost comme ça vitaminer ferait du bien j'ai pris un grand jus d'orange j'ai pris des petites gélules de vitamine D j'ai vraiment essayé de manger plein de fruits et légumes tu sais pour ramener un maximum maximum de vitamine A au corps je vais continuer pendant quelques jours pour vraiment voilà reprendre le dessus complètement mais ça fait tellement de bien de retrouver son énergie je suis quelqu'un qui suit souvent extrêmement dynamique qui aime faire plein plein de choses tu sais que j'aime bien gérer même plusieurs choses en parallèle être très efficace dans ce que je fais et donc quand je suis malade c'est vraiment une souffrance pour moi parce que tu sais on se sent diminué on sent que ses capacités ne sont plus les mêmes et je n'aime pas je pense que personne d'ailleurs n'aime être comme cela se sentir diminué ne pas pouvoir faire tout ce que j'aurais envie de faire sentir qu'on prend du retard qu'on va lentement et en même temps il est sage d'écouter son corps, de le laisser se reposer parce que c'est sûr que de laisser un petit peu de temps à son corps de bien dormir, laisser son corps lutter contre le virus en essayant de se concentrer que là dessus je pense que voilà ça aide le corps mais parfois c'est l'esprit qui se dit mince j'aimerais faire tellement d'autres choses donc c'est là où il faut revenir dans l'instant présent se dire bon je ne vais pas penser au futur pas besoin de s'angoisser ou de se dire que je prends du retard il faut juste être dans le présent prendre un peu soin de soi se dire que là le meilleur c'est de dormir de se reposer ou bien de faire les choses tout doucement à son rythme et puis ensuite quand ça ira mieux on va redoubler d'énergie on va faire les choses tellement plus vite et là je vois que je suis déjà en train de rattraper mon retard j'ai tourné plusieurs vidéos ASMR pour refaire un petit peu d'avance pour t'accompagner pendant les vacances également j'ai fait plein de préparatifs j'ai commencé à faire un peu de cuisine voilà je reprends toutes mes activités petit à petit et parfois de tomber malade ça permet de relativiser tous les autres petits soucis qu'on rencontre dans la vie parce que tout à coup vraiment on se dit que la santé est première tu sais souvent quand on se souhaite une bonne année il y a un peu cette phrase qui semble être toujours la même chaque année qui dit qu'en premier je te souhaite la santé que la santé est la chose la plus importante et je crois que c'est vraiment quand on tombe malade que ce soit une petite maladie comme là ou bien une maladie bien sûr beaucoup plus importante je crois que c'est le moment où on se dit toujours tu sais mince j'aurais dû en profiter encore plus quand j'étais en bonne santé je ne me rendais pas compte à quel point tout m'était possible quand j'étais en bonne santé alors c'est vrai que cette phrase de dire la santé en premier je te souhaite vraiment la santé avant toute chose et bien je crois qu'elle est très sage très avisée très juste comme phrase donc tant qu'on est en bonne santé ou que ce sont finalement des petits virus passagers je crois qu'on peut s'estimer chanceux et chanceuses et se dire bon là il faut que j'en profite au maximum cet après-midi avec mes enfants on a mis de la musique on a dansé on a rigolé on a eu des fous rires pas possible on a lu des blagues sur internet et vraiment on s'est dit waouh lâcher prise on se fait plaisir on rigole on s'amuse on danse on était voilà plein de vie et ça fait tellement de bien ça fait du bien à l'esprit aussi d'avoir de la légèreté comme ça tu lâcher prise c'était juste génial on aurait l'impression presque d'être tu sais le 31 décembre soir d'être la veille du premier lent et de mettre de la musique de s'amuser il manquait plus que les confettis ou les cotisations mais sinon ça ressemblait beaucoup à ce type de soirée où on fête comme ça quelque chose d'extraordinaire là on ne fait pas grand chose mais c'était juste le fait de se sentir bien de se sentir guéri d'avoir un max d'énergie c'était juste ça qu'on voulait célébrer donc voilà je voulais te partager juste partager cette joie partager cela et puis te permettre peut-être toi aussi de ressentir cette gratitude si tu es en pleine forme si tu te sens en bonne santé je crois que c'est important de se dire waouh j'ai ta chance je vais en profiter je vais faire un max de choses tout ce que j'ai en tête parce que je peux le faire c'est génial c'est juste une immense chance donc profites-en pleinement si tu es en bonne santé profites-en avec cette conscience que c'est juste génial et que déjà être en vie c'est juste génial parfois on l'oublie parfois la vie est dure alors on a du mal à s'en rendre compte mais c'est quand même juste extraordinaire je viens de te souhaiter également une très très douce nuit repose-toi bien profites-en bien pour faire de très très jolis rêves laissez parler toute ta créativité pour t'envoler vers des univers extraordinaires des paysages magnifiques aller à la rencontre de personnages imaginaires qui viendront dans tes rêves faire des choses extraordinaires véériques magiques au gré de ton imagination je te fais confiance pour imaginer les plus doux rêves les rêves les plus créatifs et les rêves également les plus reposants je te fais de gros gros bisous et je te dis à très très bientôt bonne nuit passe une très très bonne nuit fais de tous rêves dors tranquillement sereinement délicatement et on se retrouve très très vite à bientôt à très très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501